Coucou les gars ! Comment vous allez ? Sa date ? Sa dette ? Sa deck ? J'espère que vous allez bien. J'ai pas été sur YouTube depuis quelques semaines, je me suis laissé le mois d'août. En fait je me suis pas dit faut que je mette absolument une vidéo par semaine parce que déjà j'avais pas d'idée, j'avais pas de temps parce que j'avais pas forcément l'envie donc j'ai pas voulu me forcer parce que ça allait se voir. Et septembre le grand retour des vidéos une fois par semaine tous les samedis. D'ailleurs je sais pas, est-ce que je laisse le samedi à 15h ou plus des jours où genre personne poste parce que le week-end je sais qu'il y a plein de gens qui postent, du coup je sais pas ce que vous préférez, dites-moi en commentaire si genre vous préférez le samedi ou le mardi ou le mercredi, je ne sais pas. Bref, j'ai coupé mes cheveux, ça change. Bon ils sont pas très bien lissés ici. Je suis allée les couper la semaine dernière, j'étais à Vannes avec une pote, on s'est dit t'as pas envie d'aller chez le coiffeur ? Bah si carrément, vas-y go on y va. On y est allé, voilà. Clairement là septembre je reprends à fond l'heure, l'heure non, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est même pas en septembre, on est le 31 août, mais du coup bah je m'avance parce que septembre ça va être bien. Année 2020, elle a mal commencé mais je compte qu'elle finisse bien. Vu qu'aujourd'hui c'est un peu la vidéo de la rentrée, du retour, de Zozo, enfin à quoi je me suis absentée trois mois ? Pas du tout. Bref, du coup aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo où on parle parce que ça fait un an maintenant que j'ai arrêté les études, voilà, ça fait un an pile que j'ai arrêté et du coup un petit retour là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant cette année ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que machin ? Du coup c'est parti. Alors donc j'ai mon bac l'année dernière. Au début j'avais décidé de faire des études, de m'inscrire dans la communication, le marketing et puis plus les mois avançaient, plus le bac se rapprochait, plus je me disais je veux pas faire ça, je veux pas, je veux faire YouTube à 100%, j'ai jamais été à 100% là-dedans donc je veux voir ce que ça donne si je me mets, si j'y mets tout mon temps. J'en ai parlé à mes parents, à mes profs, en mettant des conditions bien sûr, ils ont accepté. Et du coup me voilà au 1er septembre 2019 à commencer mon année de césure. Alors c'était trop bizarre parce que tout le monde avait sa rentrée, tout le monde était en mode oh non machin, toutes mes potes elles ont quitté Angers, il y en avait juste deux qui étaient à Angers, il y en avait qui étaient à Rennes, à Tours, à Nantes, en Australie, vraiment il y en avait à peu près partout et moi j'étais à Angers. Le mois de septembre 2019 a été, septembre octobre 2019 ça a été super rempli pour moi, j'ai clairement pas vu ces deux temps, ces deux mois là passés, j'ai fait des voyages et j'étais partout, je taffais machin, j'aimais trop. Je disais mais je kiffe ma vie, je suis tellement contente, j'étais trop dans mon agenda. Et puis elle est arrivée décembre quand il y a eu les grèves des gilets jaunes. Bon les gilets jaunes, je vais pas rentrer dans un débat politique machin, mais ça m'a saoulée parce que du coup j'avais plus de train pour venir à Paris, juste le côté pratique des gilets jaunes, c'était pas très pratique de plus faire de train. Mais moi je pouvais plus venir sur Paris, j'avais zéro train ou j'avais des trains qui se supprimaient, bref du coup j'étais un peu coincée chez moi, coincée à Angers. Mais bon moi je m'en fous parce que mon taf il peut se faire de chez moi, donc du coup j'ai passé tout le mois de décembre, janvier. Début janvier j'ai pu aller sur Paris, mais tout le mois de décembre j'ai pas pu aller sur Paris, j'avais des trucs de prévu, j'étais trop deg, je pouvais genre par la nuit je pouvais y aller en voiture, mais bon moi j'ai trois heures et demie de voiture pour y aller et puis une fois sur place je veux pas conduire ma voiture. Et même dans Paris avec les manifestations et tout ça craignait un peu donc j'ai pas voulu y aller. Du coup là en décembre, c'est là où j'ai vu, où je me sentais un peu genre... Parce que du coup j'étais chez moi tout le temps, bon je sortais pour aller à la salle, je sortais pour je sais pas faire des courses et tout, mais toutes mes potes, donc je le répète, étaient pas arrangées. Celle qui était arrangée elle a fait de ouf et du coup j'avais personne à voir la semaine. Et moi de base je suis une fille solitaire donc ça me dérangeait pas au début. Je me disais bah je fais mon taf et tout et puis ce qui a commencé à me mettre un peu en mode est-ce que j'ai bien fait d'arrêter les études, c'est qu'en fait je voyais toutes mes potes qui sortaient, bah les soirées étudiantes, tu sais quand t'es dans des études, que tu sois à la fac ou dans une école ou je sais pas quoi, bah t'as des soirées étudiantes, t'as dans un truc étudiant et c'est trop dard et tu rencontres des nouvelles personnes. Et moi c'est ça qui m'a manqué et qui m'a fait un moment vraiment me mettre dans une... J'étais vraiment pendant deux mois même plus, 3-4 mois, genre je vois mes potes sortir, je vois mes potes rencontrer des nouvelles personnes, je vois que voilà et moi je bouge pas, je suis chez moi, je vois personne parce que bah personne est arrangé et du coup je me sentais grave grave seule et dès que mes potes revenaient le week-end je voulais absolument sortir pour les voir et pour m'aérer la tête et machin. C'est là où j'ai un peu connu la solitude, heureusement je vivais avec ma famille donc je voyais mes parents et mes frères et soeurs tous les jours donc ça me faisait des interactions et tout, mais je me suis dit si j'étais toute seule dans mon appart juste à faire mes vidéos, juste à parler, travail, mail machin avec les marques, bon je parlais avec mes potes en voyant des snaps et tout, j'aurais été mais en déprime genre genre vraiment déjà quand j'étais chez moi j'étais grave pas bien alors imagine toute seule sans voir mamie donc ouais pendant le mois de décembre c'était assez compliqué, enfin compliqué, j'étais quand même heureuse mais genre je me pose des graves des questions en mode est-ce que j'ai bien fait d'arrêter les cours et je me disais même l'année prochaine je reprends mais je voulais pas reprendre pour apprendre des trucs ou pour me spécialiser quelque part, c'était juste je veux reprendre pour être plongée dans le truc et pour rencontrer des gens et pour voir des gens et pour sortir et pour machin, c'est juste la seule raison que je voulais pour reprendre des études, c'était pas la bonne raison clairement, bref en janvier j'ai pu un peu retourner sur Paris mais pareil c'était encore assez galère avec les gilets jaunes donc j'allais pas tout le temps sur Paris, j'avais pas plein de trucs par ci par là donc je m'ennuyais un peu et je me sentais encore seule et tout et puis au final ça s'est régularisé vers février et tout je suis montée sur Paris ça allait mieux machin mais j'avais toujours en tête de je reprends les études pour me mettre dans le cursus étudiant et puis bah en mars confinement voilà en fait je vous explique j'étais dans ma période je suis seule, je veux reprendre les études, j'aime pas, je vois plus personne et tout et à ce moment là il y a eu plein de trucs qui se sont mis pour genre mars, avril, mai, enfin tous les mois qui ont été pendant le confinement j'avais plein de trucs prévus, j'avais des voyages, j'avais des festivals, j'avais des tournages et je me suis dit oh trop bien je vais être occupée, je vais voir du monde, je vais sortir ça va être trop cool là et puis bah non du coup voilà j'ai été confinée mais le confinement m'a pas fait de mal parce que vu que tout le monde était enfermée, je vous avais déjà fait une vidéo là dessus je crois mais vu que tout le monde était enfermée bah j'avais plus ce truc de ouais les gens rencontrent des nouvelles personnes, les gens sortent et tout parce que tout le monde était dans la même position, du coup bah mon confinement s'est plutôt bien passé, j'ai fait du sport, je me suis occupée, moi je trouve qu'il s'est très très bien passé et que ça a été positif pour moi, ça m'a fait évoluer sur plein de trucs, bref je vous mettrai la vidéo ici où je vous parle de mon confinement et de ce que ça a changé pour moi dans ma manière de penser et du coup on est sortis du confinement et c'était l'été, tout l'été là qui vient de se passer, on s'est vus, on est sortis, j'avais trop peur que pareil, je sais pas pourquoi j'ai une appréhension comme ça, que je m'ennuie cet été, j'avais trop peur d'aller nulle part, que personne sorte, que je sais pas, et au final ça a été un été qui a été trop trop cool, je suis pas allée aux quatre coins du monde mais j'ai visité la France, enfin j'ai fait des petites villes par-ci par-là, des petits week-ends par-là, je suis allée une semaine à Biarritz, même si je suis sortie à Angers, je suis allée encore ça avec ma famille donc franchement, était trop cool, je m'attendais à de la mer de Clermont et au final ça allait, donc voilà l'été est passé, ah oui, et d'ailleurs je voulais dire aussi pendant le confinement, truc de ouf, comment vous êtes de plus en plus nombreux, genre j'ai pas compris, c'est surtout sur Insta que j'ai vu ça, wesh, mes vues en story elles ont doublé pendant le confinement, j'étais grave en mode, mon confinement vous plaît ? Du coup ça m'a fait trop plaisir et maintenant on est de plus en plus, donc voilà, déjà bienvenue au nouveau s'il y en a qui me suivent depuis peu, salut les anciens, la street, on vous connaît, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait une danse TikTok, mais c'est même pas une danse TikTok ça, et du coup on en est là aujourd'hui, en fait pendant un moment je pensais beaucoup à reprendre les études à l'étranger, parce que je peux pas, enfin techniquement je peux les reprendre en France, mais ça va être chiant, parce que directement je vais être considérée comme la youtubeuse qui vient dans notre école, même si c'est pas méchant, mais directement je vais pas être une inconnue, peut-être il y a des gens qui vont pas me connaître, mais il y en aura forcément un dans l'école qui va me connaître et qui va dire aux autres et machin, et au final je vais être la youtubeuse, pointer du doigt, moi j'aime pas genre me sentir différente des autres, j'aime pas qu'on me mette un peu genre une étiquette, tu vois, et du coup je préférais, si je reprenais des études, être 100% anonyme, du coup la seule solution pour ça c'était que je reprenne les études à l'étranger, et c'est toujours la seule solution, et je me dis toujours que si un jour je reprends les études ça sera forcément à l'étranger, j'avais pensé à l'Angleterre, à la Suède, enfin des pays européens, je vais pas aller parce que je suis très famille, j'ai ma famille qui habite en France et je me vois pas partir hyper loin et plus voir ma famille souvent, pas pour cette année, voilà, là vu que le corona et les gilets jaunes ils m'ont un peu, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, et plus le corona, parce que les gilets jaunes, les gilets jaunes c'était pas du tout comparable, mais je veux dire j'ai été freinée, j'ai pas pu faire mon année à 100% comme je le voulais et m'investir à 100%, du coup cette année je refais une deuxième année, et peut-être l'année prochaine je refais une troisième, mais voilà, je garde toujours en tête le fait que je peux reprendre des études à l'étranger, ou alors peut-être que je ferais une année, enfin j'ai une de mes meilleures potes qui a fait une année, comment on dit, une année de césure, bref elle est allée en cours en Australie pendant six mois, et ça a l'air incroyable, donc je me tâte peut-être à faire ça plus tard, parce que dans tous les cas c'est sûr que je ne resterai pas en France toute ma vie, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de connaître d'autres cultures et tout, pour devenir déjà bilingue, genre dans un autre pays, que tu restes longtemps, que tu apprends les manières de vivre d'autres personnes et tout ça, c'est un truc que je kifferais faire, donc c'est sûr que je le ferais à un moment ou un autre, il faut juste que j'ai les couilles de faire ça, parce que pour l'instant partir six ou neuf mois dans un autre pays toute seule, déjà c'est impossible, on ne peut pas partir dans un pays pendant aussi longtemps, pendant cette période sanitaire, mais je pense que c'est sûr que je le ferais, et du coup voilà, oui donc cette année je refais une année de césure, c'est même plus une année de césure en fait, genre avant je disais ouais je fais une année de césure, là c'est juste je suis dans la vie professionnelle, je tape, je suis sur le marché du travail, ouais j'ai du vocabulaire ouais, j'espère que ça sera mieux, mais c'est un peu incertain aussi, parce que c'est pas comment le corona va évoluer, on sait pas, on sait pas, écoutez moi j'ai quand même de la chance, parce que les influenceurs, d'ailleurs j'ai un truc à dire, je l'ai peut-être déjà dit, je sais pas, je ne comprends pas pourquoi tout, enfin la plupart des influenceurs disent, ouais j'aime pas le mot influenceur, pourquoi c'est le nom de ton métier, genre tu influences les gens, mais en bien, influencer c'est pas forcément en mal, tu peux influencer les gens, de manière à ce qu'ils, je sais pas, à ce qu'ils aient des comportements mieux, ou ce qu'ils réalisent des choses, qu'ils avaient peut-être pas réalisé avant, machin, bref c'est un autre débat, mais moi j'appelle influenceur, je n'ai pas honte de dire je suis influenceuse, bref, pourquoi j'ai dit ça déjà, oh là là j'en ai mer de divaguer sur d'autres sujets, je sais pas, mais ça ne sera pas une année où je fous rien, où je me lève à 11h, parce que là c'est ça, non, non, je te le dis c'est non, un bûcheron qui coupe le bois, et bah je serais une influenceuse qui coupe je sais pas quoi, voilà donc je vais essayer de faire un maximum de choses pour vous, pour vous rendre heureux, pour évoluer dans mon contenu, parce que ça fait quand même 5 ans, ça va faire 6 ans que je suis sur les réseaux, je vais pas faire la même chose tout le temps, enfin je faisais pas la même chose, mais je veux dire je grandis, et j'ai envie d'ouvrir à plus de trucs, et il y a de plus en plus d'influenceurs, de créateurs de contenu sur les réseaux, donc j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort, ce qui me manque c'est peut-être les idées, en fait moi j'aime pas, j'aime pas créer, enfin si j'adore créer, mais j'arrive pas à imaginer un truc vraiment, genre j'ai pas, ou alors c'est très rare que j'ai une idée en mode je veux faire ça, et du coup ça m'impressionne les gens qui ont des idées de concepts, qui ont des idées de je trouve ça trop trop, enfin j'aimerais trop comme ça avoir des idées qui me viennent, mais je sais pas comme ça, voilà c'était la petite update sur ma vie, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus ? Mon appartement ! Alors il y a deux questions qui reviennent souvent, est-ce que t'es en couple, est-ce que tu vas déménager, est-ce que tu vas rester chez tes parents ? Alors pareil, le confinement m'a fait me dire c'est cool ma famille, j'aime ma famille, mais vivre avec eux tout le temps ça devient du sport, mes frères ils ont 7 et 12 ans, c'est le pire âge, désolé les gars mais c'est le pire âge, genre, en plus c'est deux gars qui se battent tout le temps, oh là là j'en peux plus, non mais je les aime, mais franchement des fois je suis à bout, donc si je change d'appartement, ça serait vraiment pour avoir du calme et tout, mais après là je me dis bah il y a eu confinement, il y a eu les vacances, donc ils étaient pas en cours, là ils vont retourner en cours, on verra bien comment ça se passe, mais c'est vrai que l'idée d'avoir mon propre appartement me trotte de plus en plus dans la tête, j'ai de plus en plus envie d'avoir mon indépendance, de pas devoir me justifier quand je sors, genre tu vas où, machin et tout, mais bon ils me laissent faire ce que je veux, mais ils veulent savoir où je suis et tout, et des fois j'ai pas envie de leur dire forcément où je vais, avec qui je vais, donc voilà, avoir mon appartement ça pourrait m'amener une indépendance totale, mais le truc c'est que déjà de 1, j'ai envie de laisser passer l'épisode corona parce qu'on ne sait pas, ou alors d'être sur la fin du corona, mais on sait pas, tu vois, on sait jamais si il va y avoir une autre vague où imagine il y a un autre confinement, je peux pas passer mon confinement toute seule dans un appart, j'ai pas envie de payer je sais pas combien de locations alors que je suis pas dedans non plus, donc le corona il me freine vachement et je me dis attends un peu, genre c'est pas le moment, et aussi ce qu'il me dit c'est que je déménagerais pas de ville, moi j'adore Angers, j'adore ma ville, je trouve que c'est près de tout, c'est pas très loin de la mer, pas très loin de Paris, la ville elle est pas énorme non plus, moi j'aime pas les grosses villes, je connais ma ville, enfin je sais où aller, je connais des gens ici et j'ai aucune idée de où je pourrais aller d'autre, Paris c'est mort, je vivrais pas à Paris, je n'aime pas, enfin j'adore Paris pour genre une semaine maximum, mais sinon c'est trop grand, trop de monde, trop de bruit, trop de, tu vois c'est trop concentré et j'aime pas ça, il faut que je respire, donc du coup pas Paris, mais à part Paris je vais pas non plus dans 30 000 villes différentes, donc je pense que dans tous les cas ça sera à Angers, enfin pour l'instant si je prends un appart c'est à Angers, du coup ça va pas trop de sens, sachant que mes parents habitent aussi à Angers et ont une maison à Angers, c'est ça aussi qui me fait éviter, hésiter, est-ce que je vais louer un truc, enfin dans tous les cas oui je le ferai d'ici, dans les deux ans qui arrivent c'est sûr que je vais bouger, que je vais avoir mon appart c'est sûr et certain, puis j'ai trop hâte en plus de genre quand je regardais les vlogs de Léna de son appartement j'étais trop en mode, oh putain moi aussi je veux trop faire ça, je veux trop décorer un appartement, j'adore décorer les appartements du coup j'ai trop hâte d'avoir le mien, mais voilà pour le moment c'est plus le virus qui me freine et le fait de me dire est-ce que je suis vraiment prête, mais voilà, voilà où j'en suis sur ma vie appartementale, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre je ne sais pas, en vrai je crois que c'est tout, je voulais juste vous remercier d'être là pour moi, je me rends pas du tout compte que j'ai autant de personnes qui me suivent, donc bref, merci de me suivre, merci d'être là, sur Insta, sur Youtube, sur TikTok, sur Twitter, bon sur Snap je fais pas grand chose mais voilà, en fait chaque réseau a son truc, sur Youtube c'est des trucs hyper bien montés, propres, je sais ce que je dis, je vais pas regretter, je poste, c'est propre, c'est carré, Insta c'est un peu plus travaillé, tout en étant moins travaillé que Youtube, parce que je passe moins de temps sur Insta, genre à retoucher mes photos ou quoi, mais c'est quand même beau, je veux que ça soit beau, je veux qu'il y ait une harmonie, enfin j'essaye qu'il y ait une harmonie dans mon feed, je veux que mes photos elles soient belles, je veux que mes stories elles soient belles, bien présentées, que ça soit décoré, truc truc truc, sur Insta je m'applique, mais TikTok, TikTok j'ai tous les trucs, je m'en fous, je poste des trucs, je suis immonde, je suis comme ça et tout machin, j'adore TikTok parce que c'est grave pas prise de tête, je poste mon truc, je suis en mode ok, et puis j'oublie que je l'ai posté, je reviens voir 5h plus tard, ok d'accord, il y a 200 000 vues, ok d'accord, j'adore TikTok et je passe ma vie sur TikTok, en regardant les TikTok des autres dans mes pourtrois, bref, je vais arrêter cette vidéo ici, j'ai un peu parlé de tout et de n'importe quoi, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois une nouvelle vidéo, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz